salut à tous la team ol tout au même show pour olfan tv très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les gones dans un petit cadre un petit peu tennistique voilà c'est comme ça que je peux le dire en cette belle journée à lyon windy day but sunny comme dirait les anglais beaucoup de vent mais voilà il fait beau profitons en c'est le printemps nous sommes en déconfinement j'espère que tout se passe bien pour vous que votre déconfinement se passe bien les gones que vous avez passé une bonne journée je vous rappelle avant toute chose dans ce début de vidéo que vous avez l'occasion de participer à mon concours pour vous remercier pour les 6000 abonnés notamment et puis que tous vos messages de bienveillance votre participation voilà vous pouvez participer donc à ce concours pour gagner dans un premier temps le maillot à domicile vous allez dans la vidéo un tout petit peu plus bas sur cette chaîne vous avez juste à mettre un commentaire et être abonné à ma chaîne et puis le tirage au sort aura lieu samedi midi nouvelle vidéo ol daily news les gones alors il ya un petit peu d'actualité côté olympique lyonnais notamment toujours avec notre cher jean michel au las qui est sur tous les fronts il ne cède pas il pense que la saison de ligue 1 peut reprendre que ailleurs en europe ça se prépare en bundesliga ça s'est plutôt bien passé cette reprise de la saison à prendre on n'a pas bien sûr de retour sur les cas ou non de coronavirus mais en tout cas les matchs à huis clos se sont plutôt bien déroulé et se sont déroulés avec un très bon niveau de jeu et puis j'ai pu regarder quelques rencontres notamment le borussia dortmund que ce soit le bayern munich le bayern l'everkusen hier il ya un très bon niveau de jeu et les joueurs semblent vraiment être prêt donc effectivement ça laisse jean michel au las un petit peu amer puisque vous le savez l'olympique lyonnais pour l'instant n'est qualifié dans aucune coupe européenne mais le président de la fff l'a dit il y aura probablement une finale de coupe de france et une finale de coupe de la ligue à huis clos en août pour l'olympique lyonnais donc on pourrait potentiellement faire les barrages d'europa league donc rien n'est perdu tout n'est pas perdu pour l'olympique lyonnais et jean michel au las ne désespère pas il a eu un coup de téléphone plutôt pas mal c'est celui de séphérine le président de l'ufa qui a bien reçu son courrier qui parce que jean michel au las envoie des courriers non seulement aux parlementaires mais il envoie aussi des courriers à l'ufa et séphérine lui a répondu l'a appelé en disant que effectivement il n'y avait pas de date butoir officielle pour terminer le championnat voilà on avait on avait dit je crois la date butoir du 3 août et bien non c'était une date indicative donc on aurait pu aller beaucoup plus loin en ce qui concerne la date c'est à dire par exemple terminer le championnat fin août si cela était nécessaire voilà parce que l'uefa vient pense à son pognon c'est vrai pense qu'il faut au maximum essayer de finir les championnats voilà c'est dit séphérine veut qu'il y ait de l'équité sportive et pour cela il faut faire comme en allemagne et essayer de finir les championnats au maximum donc il va dans le sens de de jean michel au las jean michel au las lui c'est un têtu c'est quelqu'un qui va au bout des choses sur twitter toute la journée dès qu'il voit un article concernant une reprise à l'étranger ou quoi que ce soit d'autre et bien il essaye de retweeter de mettre un message ça en devient vraiment à rébarbatif ça je pense ça énerve ça énerve de plus en plus les gens autour de lui mais il n'en démore pas puisque derrière soi-disant son intérêt général il pense à l'intérêt de l'olympique lyonnais et j'ai trouvé aussi une interview très intéressante aller la voir c'est celle d'olivier menard le présentateur de l'équipe du soir sur l'équipe 21 il est passé chez bart je crois c'était hier ou avant-hier et il dit que effectivement il ya une sorte d'arrangement un petit peu entre l'opposition puisqu'il a il a bien pris ce terme opposition et jean michel au las parce que aujourd'hui la plupart des présidents que je dis bien la plupart sont dans l'opposition par rapport à jean michel au las et le but aujourd'hui c'était vraiment de le piéger et de piéger l'olympique lyonnais qui aussi ne peut s'en prendre qu'à lui même parce que la saison n'a pas été bonne et que c'est cette septième place à la 28e journée et bien voilà on était on n'était pas en haut de classement donc aussi on peut s'en mordre un petit peu les doigts mais olivier menard parlait de petit arrangement mais dont jean michel au las peut-être à bénéficier par le passé parce que lui aussi s'est arrangé un petit peu pour utiliser la position dominante de l'olympique lyonnais de peut-être de par sa personnalité notamment au début des années 2000 il fait référence à une histoire que je ne connaissais pas il a fait volontairement monter le prix de paoletta en tout cas il était à un moment donné où il voulait une prolongation de contrat paoletta avec le paris saint germain et l'olympique lyonnais s'était placé sur lui en lui proposant je crois un beau contrat l'olympique lyonnais ce qui a fait que le paris saint germain a dû sensiblement augmenter la mise sur paoletta lui proposer une belle prolongation de contrat et ce qui a fait que les finances du club ont été touchés ils n'ont pas pu faire un gros mercato derrière c'était tout calculé jean michel au las de par ses contacts par le passé c'est vrai à profiter de petits arrangements et cette fois ci et bien c'est contre lui et j'ai trouvé cette cette réflexion plutôt pertinente parce que je pense que c'est exactement ça c'est exactement ça aujourd'hui c'est l'arroseur arrosé finalement c'est un rééquilibrage mais vous connaissez jean michel au las et bien il ne cède jamais ce n'est pas dans sa personnalité c'est quelqu'un qui va mourir sur scène c'est une expression ce que je n'espère pas en tout cas le plus tard possible mais voilà il est prêt à tout pour son club ça se voit aujourd'hui on pourra pas dire qu'il aura pas défendu le club bex et on glisse et il le sait il le sait qu'il dérange il sait qu'il dérange mais aujourd'hui avoir l'appui de séferine c'est très important je pense qu'aujourd'hui c'est pour jean michel au las un atout de poids dans sa quête de la reprise de la ligue 1 alors est ce qu'aujourd'hui on peut prétendre que la ligue 1 reprenne moi je reste encore pessimiste mais je suis pas dans les arcanes et il se pourrait possiblement qu'il y ait un retournement de situation mais aujourd'hui je ne vois pas je peux pas je peux pas écouter noël legré de dire que ben voilà jean michel au las il est un peu dégoûté parce qu'il participera pas à une coupe d'europe donc voilà il faut qu'il en fasse un petit peu moins aujourd'hui c'est un peu trop ce qu'il fait dans les dans les médias etc et dans une semaine dira bien finalement on reprend la ligue 1 alors quand moi j'entends que j'en avais parlé avec giuliano quand j'entends que la ministre de la culture le ministre de la culture parlons dit qu'il y aura bien une fête de la musique le 21 juin et qu'on ne reprend pas des matchs à huis clos ça paraît quand même assez hallucinant c'est vrai qu'il ya des décisions qui paraissent très étonnantes et aujourd'hui on peut que donner raison sur michel au las quand il il évoque un petit peu un complot contre lui re guillemets je pense qu'il ya il ya une part de réalité là dedans c'est qu'on a aujourd'hui tout fait pour un petit peu écarter l'olympique lyonnais de la champions etc c'est une personnalité qui dérange le faut le redire jean michel au las aujourd'hui dérange dans le milieu du football dérange de par sa communication de par peut-être sa communication oppressante il communique mal jean michel au las pourtant c'était l'un de ses points forts c'était l'un de ses points forts savait très bien communiqué par le passé bien sûr il était toujours piquant il était toujours provocateur mais on avait moins ce jean michel au las a essayé de piquer un peu l'autre mais de manière continuelle et surtout ne jamais rendre les armes et moi ce que je trouve de plus en plus désolant c'est sa communication sur les réseaux sociaux ça je ne le redirai jamais assez voilà pour ce chapitre un petit peu reprise de la ligue 1 on verra ce qui ce qu'il se passe l'ol pourrait participer d'ailleurs légon un tournoi pour préparer un petit peu cette cette finale de coupe de la ligue et la possible reprise de la champions league en août ce match face à la juventus de turin d'ailleurs ça sera la dernière confrontation comme ça la double confrontation sur les cartes finales on va arrêter les cartes finales en double confrontation ensuite il y aura pour les demi finales et la finale uniquement un match et on parlera d'un final fort ce qui pourrait être plutôt intéressant intéressant pour nous puisque peut-être que sur un match tout est possible en tout cas il faudra se qualifier déjà contre la juventus c'est pourquoi l'ol pourrait être pour aller au qatar faire un petit tournoi de préparation avec l'île saint-étienne le psg alors jean michel aulas démenté un petit peu cette information il ya quelques semaines puisque les températures vont être absolument hallucinante au qatar déjà qu'en france là on est à 26 27 degrés ce week-end on est à 30 imagine au qatar juste au début de l'été il va faire 40 45 je sais pas si c'est vraiment intéressant pour nous il avait parlé d'une option d'aller en autriche je pense qu'il faudrait mieux aller là où il fait un petit peu plus frais mais bon voilà reprise de l'entraînement au silégone le 8 juin j'essayerai de vous faire quelques vidéos de la reprise de l'entraînement je pense que l'entraînement sera fermé au public mais en tout cas peut-être vous faire des petites vidéos des des voitures qui rentrent ou je sais pas des petites images d'illustration on verra tout ça et puis deuxième information là c'est ohel déli mercato un petit peu c'est rien de cerchi rien de cerchi vous l'avez vu il est annoncé comme partant annoncé avec des rumeurs un petit peu insistants qui viennent d'espagne où il se dit que zinedine zidane adore son profil voilà il veut miser sur ryan cherchi qui l'estime comme un craque et surtout des joueurs comme lui il y en a que très peu dans des générations et il aimerait profiter de l'opportunité que le joueur a dans le réel madrid pour essayer de le rapatrier dans un premier temps à la castilla puisqu'il est il est très jeune ryan cherchi il a 17 ans rappelons rappelons le quand même il évoluerait un petit peu dans la castilla pour voir un petit peu son niveau et ensuite pourquoi pas dans quelques années peut-être deux trois ans et bien atteindre l'équipe première sauf que jean michel hollas n'est pas prêt à laisser comme ça on a on a essayé ryan cherchi de le faire signer l'été dernier ça a été un petit peu un feuilleton il a signé en tant que professionnel alors qu'il avait des sollicitations de source sûre puisque j'ai quelques contacts avec son entourage il y avait des pistes menant à manchester united avait des pistes menant bien sûr au réel madrid mais elles ont toutes été refusées par le clan cherchi pour privilégier un petit peu son premier contrat professionnel jusqu'en 2022 avec l'olympique lyonnais un ryan cherchi bien évidemment qui a profité je pense davantage contractuel je pense qu'il gagne très très bien sa vie moi j'estime je pense son salaire mensuel entre 50 et 80 mille euros ce qui est énorme pour pour un professionnel à l'olympique lyonnais et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a autant de difficultés à faire signer notamment un florent dave silva un pierre calulu puisqu'ils se rendent compte et les agents le savent que l'ol a fait bénéficier davantage considérable à ryan cherchi aujourd'hui demande absolument les mêmes avantages c'est pour ça que ça coince la jurisprudence cherchi au sein de l'olympique lyonnais et bien elle risque de faire mal en tout cas c'est pour ça qu'on a du mal à vraiment à faire signer ces jeunes et ryan cherchi je peux vous le dire puisque j'ai quelques contacts dans son entourage je vais rester flou j'ai posé la question directement est ce que vraiment il se pourrait que ryan cherchi partent au real madrid on m'a répondu dans son entourage qu'on étudiait toutes les possibilités actuellement puisque apparemment l'ol cherche des milieux terrains des attaquants et que le projet pour ryan et bien il n'est pas très clair autant je pense que la saison dernière quand on l'a on l'a fait signer on lui a dit eh bien tu vas avoir tant de minutes de jeu tu vas peut-être faire tant de matchs on va se mettre un objectif comme ça monte crescendo et bien pour tout vous dire l'entourage de ryan cherchi n'est pas très satisfait du temps de jeu et du crédit surtout donné à ryan cherchi alors ce qui peut paraître interloquent et bien moi je pense que c'est un peu la réalité ryan cherchi n'a pas disputé la moindre minute de jeu depuis le match contre paris où il a où il était titulaire au parc des princes et qu'il a fait une passe décisive depuis zéro minute en pro il est redescendu en gormardella en youth league etc il a été un peu un peu balancé à droite à gauche et ça ça lui a pas beaucoup plu on comprend pas un petit peu à quoi on joue avec avec ryan cherchi il ya des déclarations aussi de rudy garcia qui parle des jeunes et notamment en ciblant cherchi en disant que ils étaient aujourd'hui ces jeunes avec beaucoup de talent ryan a beaucoup de talent mais qu'ils étaient très très au fait de toutes les flatteries qu'ils recevaient et que aujourd'hui il n'était pas en train de travailler à son maximum et qu'il se reposait un petit peu sur son talent c'est ce qu'a dit rudy garcia qui se défonce des douanes en disant moi ryan je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait faire son premier match professionnel voilà alors c'est pour ça que le l'entourage se pose des questions mais la situation de la castiglia elle est elle un peu complexe puisque l'entraîneur raoul ancienne légende du club qui a signé son contrat en début de saison dernière lui et bien il a voulu un de castiglia en mettant des règles très strictes en place tous les joueurs doivent arriver avec le costume du club quand il se déplace notamment dans des dans des petits bled parce qu'il joue je crois en troisième division quelque chose comme ça la castiglia et bien on ne doit pas montrer qu'on est au dessus des autres interdiction aussi d'avoir des trousses de toilettes louis vuitton c'est interdit tout ça tout le monde doit être au pli pareil pour les horaires d'entraînement doit arriver une heure et demie au moins avant l'entraînement bref c'est très très strict mais ça s'est pas très très bien passé puisque là jusqu'à l'arrêt de la saison et bien il s'était mal classé la castiglia la greffe ne prend pas avec avec raoul et puis deuxièmement si vous regardez l'âge de cher qui moi j'ai regardé l'âge de toutes les toutes les tous les joueurs présents dans la castiglia il serait le plus jeune joueur de la castiglia juste derrière rainer rainer jésus c'est un ancien joueur de flamengo craque de flamengo recruté par le real madrid recruté à la demande de zidane par le real madrid c'est un joueur de 18 ans et il a fait vraiment des fortes impressions à flamengo et il a signé au real madrid on l'a mis dans la castiglia pour voir ce qu'il donnait effectivement il a été plutôt bon trois buts deux passes décisives depuis ses débuts en janvier donc c'est plutôt pas mal et il a un petit peu le même profil de ryan cher qui d'où mon étonnement de vouloir penser un petit peu que ryan serait dans de bonnes conditions partant au real madrid je ne crois pas surtout qu'il y aurait une adaptation à faire il ya la barrière de la langue à le fait de quitter son cocon très jeune on le sait il ya très 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 peu de lyonnais qui ont réussi quand ils sont partis si jeunes je vous donnerai pas les exemples gobbles qui est qui a complètement qui a complètement échoué gobbles qui est dans aujourd'hui à la s monaco mais qui est en perdition dû à de nombreuses blessures on parlera aussi de ce jeune qui est parti au cercle bruges dont je ne souviens plus dont vous le me mettre en commentaire pareil complètement complètement à la ramasse on peut parler de l'exemple aussi jeffrey nadelaïd qui est chez nous aujourd'hui qui est parti très jeune du côté d'arsenal et qui s'est grillé les ailes parce que en tant que étrangers il était un petit peu isolé dans le vestiaire il y avait cette barrière de la langue il s'est senti seul il y en a plein d'exemples comme ça à la pelle on a très très peu de lyonnais aujourd'hui qui ont réussi à l'étranger aujourd'hui la casette il est dans de beaux draps vous avez vu ce fait divers absolument hallucinant où il était en train de d'avaler le je crois c'était quoi un ballon avec de l'air de un ballon qui fait qui fait rigoler je sais pas comment on appelle ça bref c'est de la drogue légale en angleterre mais du gazilaran voilà avec du gazilaran dedans voilà il a il a fait les choux gras encore de la presse anglaise mais ça ne fait pas ses affaires aussi à arsenal où il a alterné le bon il est beaucoup moins bon voilà aujourd'hui on peut dire un seul joueur a réussi réellement à l'étranger il joue actuellement aujourd'hui un joueur lyonnais c'est karim benzenma ça fait dix ans qu'il aura le madrid 11 ans bientôt il est parti quand il avait 23 ans même aujourd'hui où c'est mawar qui est suis attendu partant eh bien aujourd'hui il a 22 ans c'est mawar partir aujourd'hui à cet âge là c'est un énorme risque c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à l'entourage de ryan cher qui pour moi il doit faire absolument deux saisons doit faire sa post formation chez nous peu importe il doit essayer de gagner sa place voilà mais voilà ce que me dit son entourage c'est que c'est absolument faux que il ne cède pas aux flatteries que c'est quelqu'un qui est travailleur moi je fais confiance à son entourage puisque je les ai rencontrés j'ai rencontré notamment une personne de son entourage et je peux vous dire que ce sont de très bonnes personnes vraiment qui qui lâche pas avec ryan et il a un préparateur physique aujourd'hui qui le fait bosser etc il est en train un petit peu de vraiment bosser de très sérieusement et d'ailleurs pendant ce confinement alors beaucoup s'étalent sur les réseaux sociaux notamment instagram vous avez pu voir que ryan cher qui ne sait pas étaler il n'a pas fait pas de vidéo etc il travaille dans son coin je devais avoir une interview avec lui je ne l'ai pas eue mais c'est pour vous dire donc on travaille un peu aujourd'hui dans le secret autour de ryan cher qui mais voilà ce que ce que je peux vous dire c'est que pour moi c'est plutôt un mode de pression sur l'ol en disant regardez il ya la real madrid qui est là ils sont prêts à payer la clause de 40 millions donc proposez nous quelque chose c'est plus là dedans mais je pense pas qu'ils partent ryan cher qui voilà je suis en train d'appeler un pollen horrible bref les gones merci en tout cas de votre fidélité je tiens vraiment à vous remercier vous êtes excellent vraiment avec moi vous avez toujours le bon mot ça me fait vraiment plaisir continuez à commenter d'ailleurs commenter un petit peu cette actualité le message de stéphé ryan est ce qu'il y aura une reprise au nom de la ligue 1 et puis ryan cher qui mettez tout en commentaire je vous souhaite une très très bonne soirée les gones et je vous souhaite oui très bonne soirée puis à bientôt profiter ciao